Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, je suis très 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 heureuse d'être avec vous ce soir ici Laura Massis. Dites-moi qui vous êtes, dites-moi d'où vous venez et bien sûr avant de démarrer, un petit mot de toute l'équipe de Vivovojo, elle se joint à moi bien évidemment pour vous souhaiter une année plein de douceur, une année plein d'amour, une année plein de joie, plein d'abondance et bien sûr une année pleine de santé. Alors je regarde un petit peu le chat, bonjour François, le congrès de Canel, bonsoir à tous, bonsoir de Lorraine, il y a du monde de partout, vous êtes près de 5000 inscrits ce soir, c'est magnifique, vous êtes là, vous êtes tous heureux de ça. On va parler de santé ce soir, on va parler de santé, comment vivre et comment vieillir en pleine et bonne santé, quelles bonnes habitudes vous pouvez avoir, on va mettre en place pour avoir plus d'énergie, pour avoir plus d'abondance, pour avoir plus de joie. Notre invité ce soir, écoutez bien, est un maître dans la matière, c'est vraiment un maître dans l'art de la vitalité, vous allez voir c'est un homme extrêmement inspirant. Salut David. Bonjour Laura, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, on va passer une super soirée tous ensemble. Je suis ravi de voir le chat aussi, toutes les personnes qui se sont connectées, bienvenue à vous. Sois le bienvenue, on va passer 1h20 ensemble, 1h20 justement où tu vas nous donner, tu vas essayer de nous donner toute ton expérience parce que ta spécificité en réalité David c'est ça, c'est ton expérience, t'es tellement expérimenté de choses. Tu vas nous donner des outils, des conseils mais aussi bien sûr des solutions pour faire décoller notre santé, notre santé on en a tellement besoin en ce moment et surtout en ce moment et surtout notre vitalité. Et c'est des outils simples, des choses simples et n'oubliez pas qu'à la fin du webinaire vous allez pouvoir bien sûr poser vos questions à la fin du webinaire d'ici 1h10. Donc si vous voulez me faciliter la tâche, je sais que vous avez envie de ça, comme vous êtes 5000 inscrits, il y a énormément de monde, il y a énormément de monde sur le chat, mettez si vous voulez hashtag questions et vous mettez une question courte comme ça on va pouvoir répondre à plein 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 de questions à la fin de ce webinaire. En plaisir. David, la liste de toutes tes fonctions elle est tellement énorme que je vais essayer de la synthétiser rapidement mais tu es life coach, tu es ostéopathe, tu es kiné, tu es professionnel de santé, tu as accompagné plus de 40 000 patients, c'est absolument énorme, tu es fondateur d'une méthode d'où tu vas nous parler tout à l'heure qui a la méthode de life force et moi ce qui m'a passionnée vraiment dans ton parcours, c'est que tu as exploré le monde et tu as visité plus de 75 pays à la recherche des peuples les plus performants dans la longévité. Si tu devais aller en quelques phrases, nous dire ce que tu retiens finalement de tous tes voyages concernant la longévité et la santé, tu nous dirais quoi ? Alors, écoute, la santé et la longévité, déjà pour moi la longévité, est-ce que la définition, et je vous la demande, vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez dans le tchat, est-ce que c'est rajouter des années à sa vie ou rajouter de la vie à ses années ? Ça c'est une question qui est très intéressante parce que vivre vieux pour vivre vieux, je ne sais pas si c'est quelque chose d'absolument transcendant. Maintenant, de ramener de la vie à ses années, ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. J'ai eu la chance, comme tu l'as dit, de traverser plus de 75 pays les 25 dernières années et de traverser notamment les zones bleues, ces zones d'hyperlongévité, c'est des zones sur la planète où il y a la plus grande concentration de centenaires ou de non-agénaires qui sont en bonne santé. Peut-être que vous avez entendu parler d'Okinawa au Japon, une île au sud du Japon, la péninsule de Nicoya au Costa Rica, il y a une vallée en Sardaigne, la petite île d'Icaria en Grèce, la communauté d'Adventistes de Loma Linda aux États-Unis. Et puis il y a d'autres zones qui sont officieuses comme la vallée des centenaires de Vilcabamba où j'ai eu la chance de retourner l'an dernier en Équateur, il y a les Hunzas au Pakistan, Abkhazia en Géorgie. Il y a différents spots de longévité sur la planète et le point commun qu'il y a entre tous ces peuples et puis entre toutes les seniors que j'ai pu rencontrer dans ma vie à travers le monde, c'est que c'est des gens qui ont une façon de vivre leur vie, un style de vie où ils sont vraiment en respect avec les principes du vivant. C'est ce qu'on appelle, comme tu le sais, l'épigénétique. L'épigénétique, ça veut dire la façon avec laquelle on vit notre vie. Et ça, dans l'équation de la longévité, l'épigénétique, elle occupe de 75 à 90% par rapport à la génétique. J'aime beaucoup cette punchline qui, en anglais, est la suivante, c'est « Genetics is the gun on your head, what pulls the trigger is epigenetics ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'image est assez forte. La génétique, c'est le pistolet qu'on a peut-être sur la tempe, mais ce qui déclenche la gâchette, c'est l'épigénétique, la façon avec laquelle vous vivez votre vie. Ça veut dire que même si dans votre famille, tous les hommes ou toutes les femmes ont été atteints de telle ou telle pathologie, si vous changez votre façon de vivre au quotidien, et ça, ça commence avec les choix qu'on pose au quotidien, jour après jour, eh bien, ces gènes-là ne s'exprimeront pas. Donc, c'est vraiment un message vertueux, Laura, parce qu'on peut changer, on n'est pas condamné, on peut faire quelque chose pour sa santé tous les jours, et on peut reprendre les commandes de sa vie, de sa vitalité, de sa santé. Et ce que j'adore, c'est que ce soir, tu vas nous donner justement quelques astuces de ces peuples que tu as rencontrés, de ces peuples qui vivent et qui ont une longévité absolument incroyable. Comment est-ce que tu définirais finalement un être en pleine belle santé ? Pour moi, la définition de la pleine santé, c'est vraiment avoir une capacité adaptative. La définition de la jeunesse et de la santé, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter, qui est capable de s'adapter physiquement, émotionnellement, mentalement. Et en général, plus on vieillit, eh bien, notre capacité adaptative, si l'espace entre mes mains représente la capacité adaptative, eh bien, elle diminue. Jusqu'à temps qu'on ait plus de capacité adaptative, et là, c'est la fin de vie. Donc, l'idée, c'est qu'à travers des principes, parce que j'aime à dire, comme tu le sais, que la vie est un jeu, et comme tous les jeux, elle fonctionne avec des règles, avec des principes, et jouer au jeu de la vie, c'est beaucoup plus simple quand on connaît les règles du jeu, quand on connaît les principes du vivant. Et comme vous le savez tous, l'être humain est un être d'habitude, on fonctionne par habitude, point barre, et on questionne ses habitudes seulement quand on passe souvent à côté de quelque chose dramatique. Comme tu l'as dit, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 40 000 personnes dans ma vie, j'ai 44 ans, d'accompagner plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes. Donc, ça donne quand même un échantillon considérable pour voir que finalement, les gens questionnent leurs habitudes quand ils passent à côté de quelque chose de dramatique. Et l'idée, là, c'est de vous inspirer à questionner notre façon de vivre, les choix qu'on fait au quotidien, parce qu'on est à une décision et à un choix prêt pour aller mieux, vraiment. Tu vas nous donner plein de petites astuces là-dessus, et on va commencer bien évidemment. Je voudrais juste répondre à Joël qui vient de nous dire qu'elle vient déjà de se connecter trois fois. Ne vous inquiétez pas, si ça saute, s'il y a des problèmes de son, il y a un replay de toute façon qui vous sera envoyé dès demain matin, en tout cas dans la matinée. Toute l'équipe fait ça avec vraiment une conscience incroyable, donc ne vous inquiétez pas, il y aura un replay et vous allez pouvoir suivre ce webinaire avec toutes les petites astuces que David va nous donner pendant cette heure et demie. Je reviens sur cette croyance qu'on a ici en France, mais pas qu'en France, bien évidemment, dans tous les pays d'Europe et peut-être plus encore, c'est qu'à partir de 65 ans, allez 65-70 ans, on vieillit la santé déclinée. J'ai envie de dire quoi finalement à cette croyance qui est terrible en fait, parce qu'on peut vivre finalement vieux et en très bonne santé. Je suis sûre d'ailleurs que vous demandez dans le chat qu'ils vont nous dire j'ai 80 ou 85 ans et je suis en très bonne santé. Complètement, on sera ravis d'avoir vos retours dans le chat sur ce thème. Tu as complètement raison, Laura. Effectivement, ça, ça s'appelle en Europe, l'espérance de vie, elle est de 84 ans pour les femmes et 79 ans, un tout petit peu plus de 79 ans pour les hommes. Par contre, l'espérance de vie en bonne santé naît autour de 64 ans. C'est 64,3 ans pour les femmes et 63,7 ans très exactement pour les hommes. Ça, c'est la différence entre lifespan, l'espérance de vie et healthspan, l'espérance de vie en bonne santé. On peut clairement, si on change notre façon de vivre en respectant les principes du vivant, rajouter 20 à 30 années de vie en bonne santé. Moi, je pense que le plus gros changement de paradigme que j'ai eu dans ma vie, comme en étant jeune professionnel de santé, il y a 25 ans, ça fait plus de 25 ans que j'accompagne des gens. J'ai eu mon bac à 17 ans, j'en ai 44. Donc, si je compte mes études de soins, c'est que pour moi, la vieillesse était associée à la maladie. Mes premiers stages hospitaliers ont été en soins palliatifs ou en gériatrie. Et vraiment, vous savez que nos croyances sont liées à la somme de nos expériences de vie. C'était associé, comme bon nombre d'entre vous, vieillesse égale maladie. Et je vous assure que le fait, ça fait 25 ans que je voyage, j'ai eu cette grande chance de toucher différentes cultures du doigt et notamment de passer encore une fois dans des zones d'extrême longévité. De voir des gens de 103, 104 ans monter à cheval, s'occuper de leur jardin, des gens qui n'ont jamais pris de médicaments de leur vie, ça a complètement changé mon paradigme par rapport à la vieillesse. Donc, comme tu le dis, Laura, et ça, c'est vraiment un message fort qui me tient à cœur de partager, c'est que vieillir en bonne santé, vivre en joie et en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. C'est vraiment quelque chose qui est accessible. Alors, la première chose, le premier postulat que tu pourrais nous dire justement pour vivre bien et en bonne santé, ce serait quoi ? Alors, si tu veux, dans ma compréhension de la vie à travers tous ces voyages, à travers plus de 25 ans d'expertise comme professionnel de santé, c'est que pour moi, la fondation de la vie, Laura, c'est la santé, la vitalité et l'amour. Elle dit, ça fait beaucoup. Si on est tous, on est super heureux. Si on est tous, ça, tout va bien. Exactement, exactement, parce qu'en fait, c'est très simple, parce que si on n'a pas ça, si on n'a pas de santé, on est malade. Si on n'a pas de vitalité, on est juste fatigué. Et si on n'a pas d'amour pour soi ou pour les autres, eh bien, on se sent sans aucune valeur. Donc, à partir de cette compréhension, eh bien, je me suis passionné pour l'anthropologie du soin à travers tous ces voyages, comme tu l'as dit, pour aller voir ce qu'ont mis en place toute cette culture que j'ai eu la chance de toucher du doigt et aussi expérimenter. Ça, c'est vraiment une clé dans mon parcours parce que je vais vous faire la différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, il est livresque. C'est vraiment la spécificité. Exactement. Et la connaissance, c'est du savoir qui est passé au filtre de l'expérimentation. Et ça, ça change tout, mes amis, parce que ce n'est plus le dernier qui a parlé qui a raison. Vous savez dans votre corps, dans vos cellules, vous avez expérimenté les choses. On pourra parler tout à l'heure, par exemple, du jeûne ou on pourra parler des principes pour retrouver un sommeil profond et réparateur. Donc, une fois que vous l'avez expérimenté, par rapport à quelqu'un pour qui c'est juste un savoir livresque, ça n'a absolument rien à voir. Donc, avec cet état d'esprit, en voyageant à travers tous ces voyages et avec cette formation que j'aide professionnelle de santé, je me suis passionné pour l'anthropologie du soin et pour expérimenter et voir tout ce que ces cultures avaient pu mettre en place pour prospérer en termes de santé, de vitalité et d'amour. D'amour pour eux, comment nourrir, parce que ça s'apprend encore, de s'aimer inconditionnellement et puis, du coup, comment on peut distribuer ensuite cet amour et contribuer autour de nous. Et je me suis rendu compte qu'à travers les cultures, il y a toujours cinq mêmes piliers de vie, j'ai appelé ça les cinq piliers de vie, Laura, qui reviennent et qui soutiennent. Si mes doigts représentent, pour vous donner une image mentale, les cinq piliers de vie, eh bien, mon autre main, elle représente cette fondation de la vie qui est santé, vitalité et amour. Et une fois qu'on a une fondation solide comme vous, quand vous souhaitez construire votre maison, eh bien, on fait une dalle, on fait une fondation et on fait une fondation parce qu'on a le souhait de construire son foyer, de construire sa maison dessus. Donc, une fois qu'on a ça qui est solide, quels sont vos rêves de vie ? Quelle est votre raison d'être ? Quels sont vos projets de vie ? Qu'est-ce que vous voulez construire ? Une fois que vous êtes en énergie et que vous savez rester en énergie et en joie, eh bien, qu'est-ce qu'on veut y faire ? Ça, c'est des questions fondamentales. Et je vous remercie avant les cinq piliers de vie, en fait. Alors ? Il faut d'abord se poser la question, à savoir, est-ce que j'ai la santé ? Qu'est-ce qu'on entend par santé, d'ailleurs ? C'est peut-être intéressant que tu nous précises ça. Est-ce que j'ai cette vitalité, finalement, cette énergie qui fait que je me lève le matin et que je suis dans une bonne vitalité, une bonne énergie de ça ? Et est-ce que j'ai l'amour ? Pas forcément l'amour, d'ailleurs, pour toutes les autres, mais effectivement, l'amour est conditionnel pour soi-même, comme tu l'as bien mentionné. OK. Exactement. Est-ce qu'on est en chemin vers cet amour-là ? Parce que je pense que c'est un chemin de vie, mais en tout cas, c'est important de considérer qu'on peut faire et d'avoir conscience qu'on peut faire des choses pour soi, pour se nourrir. Parce que nourrir l'amour pour soi, nourrir sa vitalité, nourrir sa santé, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, ces cinq piliers, ce sont les rythmes de vie. Dans toutes les cultures, les gens qui prospèrent en termes de santé, de vitalité et d'amour, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, c'est des gens qui maîtrisaient les principes qui gouvernent chacun de ces piliers. Le premier pilier, c'est les rythmes de vie. Quand tu dis maîtriser les rythmes de vie, on va revenir sur les cinq piliers, bien sûr. Mais quand tu dis maîtriser, moi, je préfère t'arrêter à chaque fois parce que je veux bien qu'on soit super précis sur ce qui veut dire quoi maîtriser ses rythmes de vie. Mais juste avant que tu nous répondes à cette question, il y a une femme qui nous dit, j'ai bientôt, je crois que c'est une femme, YFQ. Bon, j'ai bientôt 81 ans et je viens de me rapatrier dans mon pays d'origine après avoir passé la majeure partie de ma vie dans le sud de la France. J'ai plein, plein, plein de projets pour ma nouvelle vie. Donc, voilà, voilà cette femme qui est là et qui a 81 ans. Et à mon avis, ses fondations, c'est-à-dire sa santé, sa vitalité, son amour et à mon avis, ses cinq piliers de vie aussi sont assez alignés. Exactement, exactement. On en reparlera tout à l'heure de la raison d'être, à quel point c'est important parce que je fais juste une petite aparté, mais là, ce que vient de nous livrer cette dame, c'est extraordinaire, elle a des projets de vie. Donc, c'est parce que vivre vieux, c'est ce que je vous disais au début de la conférence que je te partageais, vivre vieux pour vivre vieux, quel est l'intérêt ? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette vie ? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette énergie de vie ? Donc, d'avoir des rêves, d'avoir une intention, des projets de vie, c'est essentiel. Tous les gens extrêmement âgés que j'ai rencontrés, j'ai eu la chance de rencontrer des super centenaires. Super centenaires, c'est des gens qui ont plus de 110 ans. Eh bien, c'est des gens qui ont envie de faire des choses, qui ont un projet. On appelle ça au Japon, l'ikigai, à Nicoya, au Costa Rica, plano de vida, le plan de vie. Donc, c'est des gens qui ont leurs projets, c'est essentiel. Donc, c'est garder l'envie. Donc, tu étais, David, sur les rythmes de vie. Les rythmes de vie, voilà. On est sur les rythmes de vie. Donc, maîtriser, en fait, ça veut dire que c'est des gens qui respectent les principes du vivant. Soit ils en ont conscience ou soit c'est tellement naturel pour eux, si tu veux, dans la façon avec laquelle ces gens ont grandi, ont évolué dans leur vie. C'est tellement implicite que pour eux, ça leur paraît naturel. Les rythmes de vie, dedans, je vais vous donner un exemple. Il y a bien sûr dormir. On a des rythmes circadiens, jour-nuit. On a une horloge biologique, comme vous le savez. Donc, réapprendre à avoir un sommeil profond et réparateur, c'est quelque chose qui s'apprend. Comment on fait ça ? Pardon ? Comment on fait ça ? Alors, le petit truc et astuce que je peux vous donner ce soir, une des clés pour bien dormir, pour avoir un sommeil profond et réparateur, c'est d'avoir le contraste maximum entre la lumière du soleil la journée, vous exposer à la lumière du soleil, au spectre lumineux, pas aux ampoules néons de votre bureau, si vous travaillez dans une tour parisienne, mais de vous exposer dehors, et l'obscurité totale la nuit. C'est ça qui va permettre à votre glande pinéale, une petite glande que vous avez au centre du cerveau, qui relâche une des hormones du sommeil qu'on appelle la mélatonine. Donc, ce contraste entre spectre lumineux total du soleil, le vrai, la vraie lumière solaire et l'obscurité totale la nuit, c'est quelque chose qui régule la glande pinéale, la production et la libération de mélatonine. Donc, ça, encore une fois, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et ces principes-là, ils sont extrêmement importants parce que si on ne dort pas, on a beau tout maîtriser dans sa vie, si on ne dort pas, si vous êtes insomniaque, mettez-nous un petit mot sur le tchat, vous savez très bien qu'au bout de deux jours, c'est très compliqué. On perd patience avec les enfants, on perd patience avec ses parents, on perd patience avec ses collègues. C'est juste beaucoup plus compliqué. Non, mais ça veut dire concrètement. Concrètement, on arrête, par exemple, une demi-heure avant d'aller se coucher, on arrête les écrans, on est d'accord ? Alors, ça, c'est une autre clé qu'on peut partager. Laura, tu as complètement raison. Moi, j'appelle ça dans mes stages le digital sunset. Alors, ce n'est pas une demi-heure, c'est au moins une heure avant, au moins une heure. C'est déjà pas mal, non ? C'est déjà pas mal, c'est déjà un premier pas. Mais surtout, l'erreur… Regarde, on est terminés à 22h30 et ils sont quand même avec nous. Moi, pas à 22h30 puisque je vis à 21h30. Alors, mais c'est vrai, l'erreur la plus grande à faire, c'est de prendre son téléphone et de regarder Instagram, Facebook ou son YouTube juste avant de dormir parce que vous êtes en train d'envoyer ce qu'on appelle de la lumière bleue à votre glande pinéale qui signale à votre cerveau, en fait, qu'il est midi. Il n'est pas 11h du soir, il est midi. Donc, en fait, votre cerveau est en ébullition et votre cerveau, pour dormir, mes amis, il a besoin d'une zone tampon pour se relâcher. Si vous regardez votre téléphone avant de dormir, c'est exactement comme si vous alliez taper un sprint dehors, vous revenez tout transpirant et vous vous mettez sous la couette. C'est impossible de dormir. Donc, c'est vraiment essentiel. Ce digital sunset, il est vraiment très important pour retrouver un sommeil profond. C'est la deuxième clé qu'on peut partager, tout à fait. Et quand on met une petite lumière pour les enfants, ça peut intéresser tous les parents, une petite loupiote, tu sais, pour que les enfants dorment tranquillement parce qu'ils ont besoin peut-être de cette lumière-là. Donc, tu déconseilles ça. Oui, parce que si tu veux, la peau de l'homme, c'est comme un grand panneau photovoltaïque. Si je vous donne une autre image mentale, j'aime beaucoup enseigner à travers les images mentales. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Et à chaque fois qu'il y a une source lumineuse qui est reçue par notre peau, ça garde une partie de notre système nerveux éveillé. Donc, je vous recommande vraiment l'obscurité totale. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Vous allez voir que vous allez rentrer dans des sommeils beaucoup plus profonds. On appelle ça l'espace 4 du sommeil, le sommeil très profond. Ça, c'est sur les rythmes de vie et le sommeil. Est-ce que tu vois deux choses à nous préciser sur ces rythmes de vie ? Je pense qu'on peut passer à la nutrition. Déjà, j'ai énormément de choses à vous partager ce soir. Si vous retenez déjà le contraste entre la lumière du soleil dans la journée, vous exposez vraiment. réveillez votre cerveau quand vous vous levez le matin. Première chose le matin, d'aller prendre la météo du jour, donc de vous exposer à votre fenêtre, de sentir la lumière du soleil, de sentir l'humidité, de sentir la vraie température pour que votre système neuro-hormonal puisse vraiment s'adapter à ce que vous allez vivre dans la journée, là où vous habitez. Ça, c'est la vraie météo. Ce n'est pas la météo de France Télévisions, la vraie. La vraie, c'est le matin. On s'entend vraiment avec vos sens, la luminosité, l'humidité, la température. Ça, première chose, vous exposez à la lumière du soleil dans la journée et l'obscurité totale la nuit. Et dernière chose qu'on a vu avec Laura, le digital sunset, les amis. Au moins une heure avant d'aller dormir. Au moins, à chaque jour, la lumière bleue. Là, déjà, sur ce premier rythme de vie, il y a des choses déjà à mettre en place dès ce soir. En fait, c'est la nutrition, si tu veux bien. Oui. Alors, la nutrition, le deuxième pilier, c'est la nutrition des cinq sens, les amis. J'ai même envie de vous dire, je dis toujours la nutrition des six sens. Pour moi, le sixième sens, c'est notre esprit qui est capable de reconnaître nos pensées et nos émotions. Comment on nourrit ces six sens dans sa journée ? Est-ce qu'on regarde BFM TV, par exemple, pour ne pas les nommer, avec toutes les catastrophes qui peuvent se passer tous les quarts d'heure en boucle ? Ça, c'est complètement anxiogène. Donc, comment on nourrit son ouïe ? Qu'est-ce que j'entends dans ma journée ? Qu'est-ce que je regarde dans la journée ? Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce qui touche mon corps ? Qu'est-ce que je sens ? Comment on nourrit chacun de ces sens ? C'est extrêmement, extrêmement important. Donc, ça, c'est la première chose que je voudrais vous partager. La deuxième chose, si je vous prends un exemple, dans ce deuxième pilier de la nutrition, on va parler de diététique. On va parler de l'alimentation qu'on mange pour nous nourrir. Ça, si vous êtes ici, c'est que vous avez conscience de vous-même, vous êtes en chemin. Et du coup, je pense que vous êtes vigilant à ce que vous mettez dans votre bouche, à ce qui rentre dans votre corps. Donc, on sait bien que la qualité de notre nourriture, des produits frais, locaux, des produits biologiques, c'est extrêmement important. Ça, c'est la première dimension de l'alimentation. La deuxième dimension de l'alimentation, c'est est-ce que tu es capable, oui ou non, d'assimiler cette nourriture ? Parce que si tu es complètement épuisé avec un système nerveux épuisé, en pré-burnout ou en burn-out, ou si tu as ce qu'on appelle une hyperperméabilité de l'intestin grêle, on appelle ça un « leaky gut syndrome », eh bien, on a beau manger la meilleure qualité de nourriture, ça va partir aux toilettes directement, parce qu'on n'est pas capable de l'assimiler. Donc, il y a des stratégies qui sont très simples, qui permettent de refaire une bonne perméabilité de l'intestin grêle. Donc, cette deuxième dimension de la nutrition, elle est essentielle. La première dimension qualité, deuxième dimension assimilation. Et d'ailleurs, on a parlé du sommeil tout à l'heure avec Laura, je reviens dessus juste une seconde. La première dimension du sommeil, c'est la longueur. La deuxième dimension du sommeil, c'est la profondeur. C'est pour ça que dormir avec une source lumineuse, par exemple une loupiote ou peut-être les volets ferment mal, donc vous avez une source du lampadaire en face de chez vous, vous avez l'impression que vous dormez bien, vous dormez en longueur, mais ça vous empêche d'aller en profondeur, d'avoir un sommeil profond de qualité. Ça, c'est cette deuxième dimension du sommeil qui est aussi essentielle à comprendre pour restaurer une bonne santé et une bonne vitalité. Un petit conseil sur la nutrition, est-ce que tu pourrais justement pour bien digérer tout ça ? Oui. Alors, le plus grand conseil que je peux vous proposer, c'est d'expérimenter le jeûne intermittent. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Donc, le jeûne intermittent, ce n'est pas un régime à proprement parler, c'est juste une réorganisation de quand on mange. Vous pouvez manger exactement la même quantité de kilocalories. Par contre, je vais juste vous proposer, par exemple, de décaler votre petit déjeuner d'une heure le matin. Pourquoi c'est essentiel ? Si je vais vous expliquer ça à travers les animaux, à travers les mammifères. Quand un animal est blessé, par exemple, on prend un lion ou une gazelle au Kenya. Qu'est-ce qu'ils font les animaux sauvages quand ils sont blessés ? Ils jeûnent littéralement à ce monde. Ça veut dire qu'ils s'isolent du troupeau. Ils ne pensent pas, ils ne digèrent pas, ils ne bougent pas. Toute leur énergie va pour restaurer leur maladie ou leur blessure. Ils ne vont pas à l'hôpital éléphant ou à la pharmacie Lyon. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils savent intuitivement comment fonctionne leur énergie. Nous, c'est exactement pareil. Le premier poste énergétique, mes amis, il est pour la digestion. Quand vous avez des aliments à digérer dans votre système digestif, ça consomme 40% de votre énergie vitale. 40%. S'il reste de l'énergie, le deuxième poste énergétique, il va pour faire fonctionner la réflexion. Le troisième poste énergétique, seulement et seulement s'il reste de l'énergie, il va pour faire fonctionner l'appareil locomoteur. Et enfin, le quatrième poste énergétique, encore une fois, seulement et seulement s'il reste de l'énergie, il va pour la régénération du corps. Donc, quand on est malade ou quand on est extrêmement fatigué, on n'a pas faim par votre corps. L'intelligence corporelle, c'est qu'elle a besoin d'économiser l'énergie digestive pour aller régénérer ce qui a besoin d'être régénéré. Donc, ça, c'est génial parce qu'en comprenant la physiologie, eh bien, on peut questionner des adages populaires qui nous disent « quand t'es malade, mange pour prendre des forces ». Non, parce qu'intuitivement, quand vous êtes malade, vous l'avez tous été, comme moi, à un moment de nos vies, on n'a pas faim. Et d'ailleurs, le deuxième adage que je vous propose de challenger, qui est, ma grand-mère notamment me disait, « il faut manger comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un mendiant le soir », eh bien, ça, c'est génial parce que dans tous ces voyages, j'ai vu toutes les croyances populaires, il y en a qui sont extrêmement pertinentes, mais il y en a d'autres qu'on peut challenger comme celle-là, au filtre de la neurobiologie et de la neurosciences. Ça, c'est tout ce qui me tient à cœur dans mon travail, c'est de ramener ces connaissances ancestrales et de les passer au filtre de la physiologie et de la neurosciences pour vous partager des outils, le nectar, qui est simple, mais pas simpliste. C'est simple, mais pas simpliste. Pourquoi ? Je vous propose de décaler votre petit-déj d'une heure. Parce que l'être humain, il a un pic de cortisol entre 4 et 9 heures du matin. Tous les êtres humains, pour se réveiller, on a l'hormone du stress qui est libérée par nos surrénales le matin entre 4 et 9 heures. Et manque de bol, les amis, la cortisol, c'est une hormone qui est insulino-résistante. Ça veut dire que votre pancréas, il va devoir libérer beaucoup plus d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui fait rentrer le sucre dans nos cellules. Donc, le petit-déj, ça va être le repas le plus coûteux en termes énergétiques pour assimiler, pour métaboliser dans nos cellules. Donc, moi, ce que je vous propose d'expérimenter, c'est de décaler votre petit-déj d'une heure pendant une semaine et de voir comment ça se passe. Là, vous allez offrir à votre corps une heure de repos digestif supplémentaire et il va aller pouvoir nettoyer ce qu'il y a besoin d'être nettoyé. On appelle ça des mécanismes de sanogénèse dans le corps, notamment le mécanisme d'autophagie, qui a été d'ailleurs le sujet du prix Nobel de physiologie de 2016. Donc, peu importe à quelle heure on dîne. Peu importe à quelle heure on dîne. Alors, Laura, on dit, c'est une très bonne question, un jeûne intermittent, on recommande au moins 14 heures de repos digestif. Au moins 14 heures de repos digestif. D'accord. Donc, bon, plein de choses à faire dès ce soir. On ne mange plus. Et demain matin, on va faire du déj à partir de 9 heures. Et ce que je vous recommande, c'est d'arrêter de manger 2 heures avant d'aller dormir. Ça, c'est extrêmement important aussi. Quand on étudie, je viens de faire une formation sur le sommeil. C'est quelque chose que j'ai énormément étudié. C'est extrêmement important d'arrêter de manger au moins 2 heures avant d'aller dormir. Vous allez voir que ça va favoriser votre endormissement et ça va favoriser l'accès aux phases de sommeil très profondes, la phase 4 du sommeil. On y va sur le mouvement. Yes. Le mouvement de la vie. Alors, le mouvement, exactement, le mouvement de la vie. La vie n'est que mouvement, les amis. Alors, ça, c'est mon expertise de base comme ostéo et kinésithérapeute. C'est mon premier amour. Le cerveau, les amis, notre cerveau, il est designé pour le mouvement. Le fait qu'on discute, qu'on ait cette conversation avec vous ce soir, avec Laura, ce n'est qu'une succession de contractions musculaires pour faire sortir un son. Donc, c'est important, cette notion de ramener plus de mouvements dans votre vie. Je parle de mouvements et pas d'exercice physique ou pas de sport. Comment on ramène des mouvements, des mouvements naturels, des mouvements fonctionnels dans notre vie ? J'ai eu la chance de côtoyer plusieurs peuples premiers. Il y a une notion que j'aime beaucoup qui s'appelle l'hébertisme. Georges Hébert était un marin dans la Deuxième Guerre mondiale qui a aussi voyagé énormément et qui s'est rendu compte que les peuples tribaux ont des postures qui sont extrêmement élégantes, ce sont des gens qui sont extrêmement forts, qui ne sont jamais allés, soyons clairs, dans une salle de gym de leur vie. Ils n'ont jamais soulevé une halterre. Par contre, ils font des mouvements naturels. Ils nagent, ils luttent, ils grimpent, ils courent, ils portent dans la journée et ça développe des corps qui sont complètement fonctionnels. Donc, l'idée, pareil, dans tous les gens extrêmement âgés que j'ai rencontrés à travers le monde, c'est des gens qui, pour la plupart, ont travaillé la terre dans leur vie. Donc, c'est des gens qui avaient, le mouvement, le mouvement fonctionnel, le mouvement naturel fait partie intégrante de leur vie et toujours maintenant. Oui, ok, ils travaillent la terre, mais pour des gens qui sont devant leur ordinateur et qui ne peuvent pas se mettre en mouvement… Alors, pour des gens qui sont devant leur ordi et qui ne peuvent pas se mettre en mouvement, là, je vous accueille chez moi, vous êtes dans mon petit dojo. Moi, je suis assis au sol, là, maintenant. Donc, quand socialement, c'est acceptable, mettez-vous au sol, mes amis. C'est extrêmement important. Une des choses qui me tient extrêmement à cœur sont les postures archétypales. Ce qui nous fait vieillir au niveau biomécanique, c'est deux choses. C'est les chaises. On passe trop de temps assis dans nos sociétés occidentales et c'est les chaussures. Oui, je remets en question les chaussures. Quand on marche avec des chaussures, on marche, on attaque avec le talon en premier. Donc là, ce n'est pas le propos de rentrer complètement dans ce sujet-là, dans ce webinaire. Mais du coup, on a une attaque avec le talon alors que quand on marche pieds nus, ça fait 4,5 millions d'années qu'on s'est redressé, que nous sommes devenus bipèdes. La quasi-majorité du temps, on a marché pieds nus. Et quand on marche pieds nus, on marche ce qu'on appelle avec un mid-foot strike, avec un pied qui arrive complètement, quasiment à plat et pas sur le talon. Et ça, ça change complètement les impacts qu'on reçoit sur notre squelette. Marcher avec le talon en premier, c'est arthrogène, ça donne de l'arthrose. Donc, les deux petits conseils que je peux vous partager là avec Laura ce soir, c'est enlever vos chaussures dans la journée. Surtout, mesdames, si vous marchez avec des talons aiguilles en permanence, parce que ça, ça entraîne, j'ai fait une capsule il n'y a pas très longtemps sur Life Force, ça entraîne ce qu'on appelle l'allux valgus, l'oignon que vous avez entre le métatars et la phalange du pouce, qui donne un aspect très sexy au pied. Donc, l'idée, c'est de marcher pieds nus pour relâcher les tensions de vos pieds le soir et de passer un temps au sol. Revenez comme si vous aviez trois ans. D'ailleurs, tous les enfants, avant qu'on les socialise pour aller à l'école, ils n'ont pas envie de s'asseoir sur des chaises. Ils sont pieds nus en permanence et ils sont au sol en permanence. Et ils changent de position avant d'avoir mal. Et ce qui fait qu'ils ont un corps complètement libre et flexible. Moi, c'est peut-être, j'ai envie de te partager, Laura, c'est peut-être les plus grands mentors que j'ai eus pour élaborer ma méthode Life Force à travers laquelle j'accompagne maintenant des milliers de personnes. Il y a les extrêmement anciens des Blue Zones et surtout tous les enfants que j'ai rencontrés à travers la planète qui sont les symboles même de la vitalité, de la santé et de l'amour. Un enfant est complètement en lien avec son corps et ses émotions. Et c'est un enfant de deux, trois ans, c'est les plus grands mentors qu'on peut avoir. C'est clair. Il y a Delphine qui dit « J'adore mes élèves dans ma classe, marche pieds de nu ». Merci Delphine pour ce témoignage. Bravo, bravo. Juste, il y a aussi Damien, ne vous inquiétez pas, on va reprendre toutes vos questions. Je vais essayer vraiment de les synthétiser, d'en reprendre le plus possible tout à l'heure. Mais quand même là, on est vraiment dans cette réflexion-là. Damien nous dit « Est-ce important d'être assis sur le sol ou bien de se mettre en position lotus sur la chaise ? » Est-ce que c'est OK ça ? Alors, ce qui est important, Damien, la règle en fait des mouvements régénérants, c'est de changer de position. C'est important de ne pas rester fixé dans une même position. Quand tu avais deux ou trois ans et que tu jouais au sol, tu explorais, tu changeais de position en permanence. C'est ça qui te permet d'avoir un corps libre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être au sol, de passer un temps au sol, de bouquiner par exemple, et de changer de position, peut-être de passer assis tailleur, sous kasana, pour les yogis qui sont ici. C'est une des postures archétypales, de s'asseoir peut-être en petite sirène, avec les jambes sur le côté, de s'asseoir en squat archétypal. D'ailleurs, mes amis, le squat archétypal, les trois quarts de la planète se reposent en squat. Le squat, c'est quelque chose qui se réapprend. Si je me mets en squat, ça, c'est un squat. Les trois quarts de l'humanité se reposent comme ceci. Nous, on a perdu l'accès à cette position. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se retrouve. Ça se retrouve très simplement. Il y a une façon de la retrouver en respectant son corps. Et ça, c'est la position par excellence qui réharmonise ce qu'on appelle les champs contractiles, ce qu'on appelle les chaînes musculaires qui sont associées à nos organes d'essence. Donc, passez du temps au sol. Et dernier petit conseil pour vous, parce que je sais que vous êtes friands de petits conseils, on va faire un petit exercice ensemble. Vous allez bailler avec moi. Vous allez voir que le baillement, il est communicatif à travers mon neurone mirmoire. Baillez avec moi. Et quand on baille, on va se déployer comme une fleur de l'intérieur, du centre vers l'extérieur. Baillez comme ça. Et laissez faire votre ostéopathe intérieur, laissez faire votre danseur intérieur et votre ostéopathe intérieur qui régule le corps. Quand on est en train de bailler, les amis, regardez, quand je baille, faites-le avec moi. Je ne suis pas en train d'étirer ma mâchoire. Je suis en train de contracter très fort mes massétaires. Quand je baille et que je m'étire, entre guillemets, comme ceci, je ne suis pas en train de m'étirer les pectoraux. Je suis en train de contracter très fort les muscles du dos et de les relâcher. Ça, en physiologie, ça s'appelle de la pendiculation. Il n'y a aucun animal qui s'étire dans la nature. Votre chat, votre chien, les lions, les gazelles, elles ne font pas de stretching. Elles ne font pas de stretching comme nous. Nous avons des pendiculations. Nous, on est des mammifères aussi. On a besoin de… C'est pour ça que c'était passionnant pour moi de comprendre à travers tous ces peuples que j'ai eu la chance de toucher du doigt et de passer au filtre de ce que j'ai appris à la faculté de le stretching. En fait, nous, ce qu'on devrait faire pour avoir un corps libre et en bonne forme au niveau biomécanique, c'est pendiculer comme un chat. Quand on se réveille, on baille. Et on contracte très fort une partie de son corps. Et ça, c'est complètement intuitif avec notre intelligence corporelle. Notre corps sait exactement comment aller faire des torsions contre torsions pour aller libérer les blocages faciaux, les blocages du tissu conjonctif qu'il peut y avoir. Aucun ostéo, aucun chiropracteur va vous placer avec autant de finesse. Votre corps, il sait. Simplement, il faut débrancher la tête. Et quand vous le faites le matin, quand vous êtes encore un petit peu dans le gaz et que votre cerveau, il est encore dans des ondes alpha, il n'est pas encore passé dans des ondes de vigilance bêta, vous vous étirez avec des positions bizarres qui peuvent paraître saubrenues. C'est génial. C'est ça qu'il faut faire. Voilà, ça, c'est une petite astuce à faire tous les matins, en fait. C'est génial. À faire tous les matins, Laura, et à faire surtout, quand socialement, c'est acceptable, je dis toujours ça en stage, quand vous êtes chez vous ou quand vous êtes avec les vôtres et que ça vient spontanément, ne vous cachez pas, ne baillez plus comme ça en cantini en disant pardon. Non, quand c'est des gens à qui tu peux expliquer, baille allègrement parce que c'est des tentatives les plus profondes de temps de système nerveux pour s'auto-réguler. Donc, c'est vraiment un reset neuro-hormonal que vous êtes en train de faire quand vous baillez en conscience, les amis. Je pense qu'il y a 5000 personnes qui baillent en même temps. En même temps que nous, j'ai certaine de ça, là. On y va sur la respiration, David, si tu veux bien. Alors, la respiration, ça, c'est un de mes grands dada. Vous savez, mes amis, qu'on respire entre 23 000 et 25 000 fois par jour. J'ai bien dit 23 000 à 25 000 fois par jour. C'est une cellule. Vous savez qu'on est composé de cellules. Nos cellules, elles ont besoin de micronutriments et elles ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Donc, c'est extrêmement important. Changer la façon avec laquelle vous respirez, c'est un art, la respiration. Vous transformez littéralement la qualité de votre vie. Je vous avais dit que cet homme était très inspirant. Je vous avais dit qu'il avait des expériences incroyables et qu'il vient avec ses expériences, avec tout son savoir, mais surtout tout ce qu'il a pu voir de ses peuples incroyables. Toi, tu as fait 12 retraites Vipassana, ce qui est quand même vraiment, vraiment un bel exploit parce que 12 retraites, c'est quand même... C'est grandiose. Qu'est-ce que tu as retenu de ces retraites-là ? Et qu'est-ce que tu as envie d'une dire par rapport à cette respiration ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Vipassana, c'est une forme de méditation. Vipassana en pali, c'était une langue qui était parlée au nord de l'Inde à l'époque du Bouddha il y a 2500 ans, qui veut dire insight, donc voir la réalité telle qu'elle est. C'est une forme de méditation qui s'apprend en faisant 10 jours des retraites de 10 jours de silence. On est assis 12 heures par jour. J'ai eu la chance de découvrir ça, cette pratique en Inde il y a une quinzaine d'années et ça a été... J'ai eu différentes expériences dans ma vie où il y a eu clairement un avant, il y avait un avant et un après. Vipassana, ça en fait partie, le yoga tout mot, l'exposition au froid, s'immerger dans des lacs de montagne, dans de l'eau à zéro degré, le premier jeûne que j'ai fait de 8 jours, tout ça, c'est des expériences qui sont vraiment extrêmement... La respiration, je pense que ce que j'ai envie de vous partager, c'est... Je vous parlerai plus de Vipassana après dans le dernier pilier qui est le pilier de l'état d'esprit. Ce que je voudrais vous partager, c'est que comme professionnel de santé, vraiment, la respiration, c'est une clé pour être en santé, en vitalité. J'ai eu la chance d'accompagner des dizaines de milliers de personnes. La quasi-majorité des gens ne sait pas respirer. Pourquoi ? Parce qu'on a des vies dans nos sociétés où on est de plus en plus sédentaire. Donc, je vais vous proposer de faire un petit test qu'on le fasse tous ensemble. On va prendre une très grande respiration tous ensemble. Inspirez par le nez, gonflez au maximum et soufflez. On refait encore une fois et mettez-moi dans le chat si vous avez la sensation de vous auto-grandir. Est-ce que vous avez la sensation de devenir plus grand quand vous inspirez à fond et on souffle ? Mettez-nous dans le chat. Et vous allez voir que, alors je connais cette réponse, par télépathie, j'arrive à anticiper ce que vous allez mettre dans le chat parce qu'en général, la quasi-majorité des gens que j'ai en stage à travers toutes les formations que j'anime sont plutôt contents de dire moi je m'auto-grandis. Eh bien non, ça ce n'est pas une façon physiologique de respirer les amis parce que une respiration physiologique c'est une respiration qui est à 360 degrés, qui est verticale. Quand vous inspirez en ayant la sensation de vous auto-grandir, en fait, vous inspirez avec ce qu'on appelle les inspirateurs accessoires, notamment les scalenes. Et c'est pour ça, très probablement, qu'en fin de journée, vous avez mal aux épaules, aux trapèzes et aux cou. Alors, il y a souvent cette posture qu'on peut avoir dans l'ordinateur comme ceci, mais il y a aussi le fait de mal respirer 25 000 fois par jour. Alors, bien respirer, imaginez votre chat ou votre chien quand il respire, vous voyez son ventre qui gonfle à 360 degrés. Eh bien, nous, c'est pareil. Alors, regardez, je vais vous inviter à mettre vos mains, je vais me mettre comme ceci, sous vos côtes, sous vos côtes flottantes. Voilà, mon nombril est ici, je mets mes mains de part et d'autre de mon nombril, d'accord ? et je vais comprimer et je vais comprimer la première commissure comme ça pour aller comprimer mes flancs et comprimer mon ventre et je vais vous inviter à inspirer et à gonfler les mains. Ce que je voudrais, c'est que vous repoussiez vos mains comme ceci. Il n'y a pas à se demander comment on fait, il y a juste à faire. Il y a juste à mettre son attention et son attention sur le ventre et à repousser ses mains. et à chaque expiration, vous allez venir recomprimer. On va le faire trois fois ensemble. Inspire, gonfle, souffle, comprime, inspire, gonfle, souffle, comprime. Une respiration physiologique, mes amis, elle doit être comme ceci. C'est le ventre qui doit se gonfler parce que le diaphragme quand vous inspirez, quand l'air vient remplir les parties les plus profondes des poumons, le diaphragme vient repousser les organes internes. C'est ce qui fait gonfler votre ventre. Si vous focalisez votre attention et je vous invite à mettre ces rappels proprioceptifs avec vos mains de temps en temps, il y a d'autres stratégies que je livre dans d'autres formations, dans la formation que je vous présenterai tout à l'heure. Ça vous permet d'avoir une respiration profonde, d'une respiration diaphragmatique, d'une respiration abdominale. Ça, c'est bien. par jour. Alors, en fait, l'idée, moi, je vous invite toujours le matin quand vous vous réveillez, la première chose, là, je vous donne un... Tu sais que j'aime beaucoup ce qu'on appelle le biohacking. Il y a le biohacking et le brainjacking. c'est comment trouver des trucs et astuces très simples et pas simplistes qui vont nous permettre d'intégrer des changements réels et vertueux dans notre vie. Donc, le biohacking, c'est trouver les moments et les choses simples à faire qui vont avoir un impact énorme sur notre vie. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est dès que vous vous réveillez le matin, faites, avant même d'aller faire pipi ou d'aller faire un bisou à votre conjoint, mettez vos mains sur le ventre comme ça, comprimez et faites-moi une dizaine de respirations en conscience. Pourquoi ? Parce que votre cerveau est en train de s'éveiller, vous êtes en train d'accélérer les ondes cérébrales, ça s'appelle, vous passez d'onde alpha en onde bêta et la neurosciences montre que c'est le moment idéal pour intégrer une nouvelle habitude de vie. Donc, si ces 10 premières respirations de la journée, vous les faites en conscience et en présence, les amis, en sentant votre ventre, elles vont infuser sur les 25 000 autres respirations que vous allez faire dans la journée de façon tout à fait naturelle et ça, c'est juste génial. C'est un bon petit conseil ça et c'est évidemment après le baillement et puis l'étirement. D'accord ? Yes. Et allez, un autre petit conseil pour vous parce que c'est une soirée fabuleuse qu'on est en train de passer ensemble, c'est inspirer quand vous êtes en présence, on inspire par le nez toujours les amis. Faites-le une fois avec moi. On a une bouche pour manger et pour parler et on a un nez pour respirer parce que quand vous inspirez par le nez, les sinus nasaux qui sont les cavités que vous avez dans la boîte cramienne, sécrète un gaz qu'on appelle l'oxyde nitrique qui est dérivé de l'hélium et cet oxyde nitrique, la beauté de l'oxyde nitrique, c'est que ça permet de mieux assimiler l'oxygène au niveau des alvéoles pulmonaires et ça permet d'ouvrir les voies aériennes supérieures. Donc, vous avez tout intérêt à fermer la bouche quand vous êtes en conscience et à inspirer par le nez, les amis. Ça va transformer vos vies. Waouh ! Il y a tellement de questions, David, comme d'après, on avance parce que sinon, on va terminer à pas d'heure et sur Vivojo, on aime bien être régulier sur l'horaire. Donc, on avance sur l'état d'esprit, c'est le dernier pilier, le cinquième pilier, le rythme de vie, nutrition, le mouvement, respiration et… État d'esprit, le mindset, extrêmement important, Laura, extrêmement important. J'ai un coup de cœur pour ce pilier-là parce que je dis toujours que la qualité de nos vies dépend de la qualité des questions qu'on se pose, mes amis. Ce n'est pas tant les réponses qui comptent. On n'aura probablement pas toutes les réponses à nos questions dans notre vie, même si on va essayer d'apporter des réponses à toutes vos questions sur le chat. Toutes les questions essentielles qu'on se pose dans nos vies, on n'aura probablement pas toutes les réponses. Par contre, on peut clairement influer sur la qualité des questions qu'on se pose. Exemple, si à chaque fois vous vous demandez « Mais pourquoi je suis nul à cette chose dans ma vie ? » « Pourquoi j'y arrive jamais ? » Parce que souvent, on est nos propres bourreaux, vous le savez, on se maltraite à l'intérieur de nous. Donc, si on se demande cette question « Pourquoi je suis nul ? » Forcément, mon inconscient, mon esprit va chercher une réponse qui va être foirax. On va dire ce qui est, ça va être foirax. D'accord ? Notre esprit, notre inconscient va raccrocher d'autres négativités. Si on sait transformer ça en se demandant, par exemple, je vous livre quelque chose, une stratégie très simple, quel est le cadeau ? Si vous commencez votre phrase par « Quel est le cadeau ? » derrière la chose qui vous gêne, derrière cette pensée qui vous gêne, ou « Comment j'ai fait pour transformer ce qui me gêne ? » Eh bien, même si vous n'avez pas la réponse maintenant, et il ne s'agit pas de trouver la réponse tout de suite, mais ça va laisser votre inconscient avec des questions qui sont vertueuses, les amis. Et ça, c'est un « game changer ». Ça change complètement la donne. Vous savez qu'on a 60 000 pensées par jour. La neurosciences est claire, ça je vous renvoie aux travaux du docteur Amen, 48 000 de ces pensées par jour sont foirax. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que si vous faites le décompte, ça fait 33 pensées foirax négatives par minute. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Et 4, c'est incroyable. Donc, ça c'est vraiment essentiel. Là, il y a vraiment de la discipline et de l'entraînement à faire. Mais bon, t'es là pour ça, on est tous là pour ça, pour essayer de faire en sorte d'avoir des pensées qui sont quand même petit et plus dans une bonne direction. On change son état de pensée par son état de corps, on est d'accord avec ça ? Yes, exactement. Avant que tu parles de ta méthode, et tu en as quand même pas mal dévoilé là, mais avant que tu nous dissèques un petit peu plus ta méthode, j'aimerais que tu nous fasses une petite pratique si vous en êtes d'accord. Alors, dans le chat, il y a beaucoup de gens qui ont des soucis d'Internet, il y a des problèmes de son, il y a des problèmes de connexion, ne vous inquiétez pas, demain, on vous renvoie, je vous rappelle le replay et tout ça fonctionnera très bien. C'est le jeu, vous êtes très nombreux, Internet parfois, ça marche moyen, mais c'est comme ça, en tout cas, on est content d'être là et on avance, on continue d'avancer, mais vous aurez le replay demain. Donc, une petite pratique pour muscler votre tonus. Comme ça, on ne va pas dormir de la nuit, on va être content. Exactement, pour muscler notre tonus vagal ventral, ça, ça nous vient de la neurobiologie, ça nous vient de la théorie polyvagale. Alors, sans rentrer dans le détail, ce que l'important ici de retenir, c'est que notre état de corps, les amis, influence complètement nos schémas de pensée. C'est extrêmement important. La façon dont vous vous tenez, si vous mettez un petit sourire sur votre visage, vous changez votre chimie intérieure. La quantité de sérotonine, de dopamine que vous vous sécrétez, elle devient complètement différente. Alors, je vais vous inviter de faire avec moi, avec nous, avec Laura et moi, d'inspirer une première fois en vous grandissant. Cette fois-ci, vous avez le droit de vous grandir et d'imaginer en fait de vous suspendre à un petit cheveu. Alors, vous avez tous certainement plus de cheveux que moi. Vous imaginez un petit cheveu qui vous tire vers le haut. On inspire, on se grandit et on soupire avec un petit sourire sur son visage. Soupirez. La deuxième respiration, maintenant, on va se gonfler comme un bonhomme Michelin. Imaginez que vous êtes un ballon de baudruche et vous vous remplissez de présence à travers votre inspiration qui rentre et qui va remplir tout votre volume corporel. sentez-le et expirez. Et maintenant, on va prendre une troisième respiration en imaginant que vous êtes en train de caresser votre animal favori. Peut-être votre petit chat, peut-être votre petit chien, peut-être le poney que vous aviez dans votre enfance. Imaginez qu'il vient se blottir contre vous et que vous êtes dans la sensation, vous respirez toujours en vous grandissant, en vous gonflant intérieurement, que vous êtes en train de le câliner et vous êtes en train de vous faire automatiquement de façon virtuelle, mais dans votre corps, il se passe un shoot d'ocytocine, l'hormone du toucher, l'hormone de l'amour que les mamans connaissent bien. Donc, profitez de, encore, pendant une, deux respirations, d'imaginer de caresser votre animal favori. Et puis, on va inspirer et on va soupirer avec ce joli sourire qu'on a dessiné sur son visage pour faire descendre ce petit centrage qu'on a fait, la sérénité qu'on vient de ressentir dans ces cellules. Le soupir, il nous permet de faire passer cette compréhension intellectuelle au niveau corporel, au niveau cellulaire. Et maintenant, dans cet état de corps qu'on vient de transformer, qu'on vient de biohacker rapidement ensemble, je vais vous inviter à contacter une chose qui s'est passée dans votre journée aujourd'hui pour laquelle vous auriez envie de remercier. Revisitez votre journée et revisitez peut-être qu'il y a eu un sourire peut-être d'un collègue, une attention peut-être que telle ou telle personne a eue à votre égard, peut-être une rigolade avec vos enfants, peut-être un appel d'une de vos amies ou d'un de vos amis qui n'était pas prévu, peut-être le sourire d'un enfant qui ramasse quelque chose qui est tombé de votre caddie quand vous faisiez les courses. Contactez quelque chose pour lequel vous avez envie de remercier, mettez votre attention sur quelque chose qui s'est bien passé aujourd'hui pour lequel vous avez de la gratitude. Et puis une fois que vous avez cette pensée, vous allez inspirer et soupirer, soupirer que je vous entende, qu'on vous entende avec l'aura, sonoriser le soupir pour faire descendre ce bien-être dans vos cellules, faire baigner vos cellules de ce bien-être. Et puis vous allez ouvrir les yeux avec un joli sourire et nous mettre dans le chat sur quoi vous avez focalisé votre attention. Et pourquoi cet exercice, on a fait cet exercice les amis ? Parce que tout d'abord, la gratitude, vous savez que c'est une discipline du cœur. On ne peut pas être dans la colère, dans la tristesse, dans la frustration, être dans la gratitude en même temps. Mais vous avez remarqué qu'avant de faire cet exercice, cet outil de gratitude qui est essentiel, parce que ça nous permet de reprogrammer complètement notre neurologie, on reprogramme nos schémas neuronaux, nos autoroutes neuronales, on appelle ça en neurosciences, vers des choses qui sont vertueuses. Ça, ça s'apprend. Ça s'apprend tous les jours. Mais on l'a fait, les amis, après avoir modifié son état de corps. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'encore une fois, c'est les dernières recherches en neurobiologie. Vous l'avez vu, c'est très simple, mais ce n'est pas simpliste. C'est que notre nerve agale, il envoie à notre cerveau 80% des informations et 80% des informations viennent du corps. Seulement 20% des informations sont descendantes du cerveau vers le corps. Donc, notre état de corps, il est juste essentiel pour changer votre schéma de pensée, les amis. Essentiel. On inspire, on sourit et on se tient avec une jolie posture digne. Merci, merci David. Allez, on va s'arrêter maintenant sur ton programme, sur ton programme que tu as créé. de toute pièce, de par ton expérience, on a vu que tu as une connaissance incroyable et que tu es vraiment… En fait, c'est un condensé de tout ça, ton programme qu'on propose ce soir. Ce programme, c'est plus de 42 vidéos, c'est 3h30 de programme, c'est 18 exercices. En quoi ça te semble et ce programme va changer pour toi la vie des gens dans leur corps et dans leurs pensées ? Parce que tu sais, ce que je vous partageais tout à l'heure, ces 5 piliers, ils soutiennent santé, vitalité, amour. Ça, c'est les fondations de la vie. Ces 5 piliers, ils sont principiels, ils fonctionnent sur des principes. Ce n'est pas des trucs et astuces, ce n'est pas des exercices, ce n'est pas des techniques, ce sont des principes, ce sont les règles du jeu du vivant. Et ça, malheureusement, on ne les apprend pas à l'école et je me suis rendu compte dans ma vie finalement que peu de parents les connaissent et peu d'adultes les transmettent aux enfants. Donc, en général, les gens questionnent ces choses-là quand ils passent à côté de choses dramatiques, quand ils en ont marre d'avoir mal. L'être humain questionne ses habitudes quand il en a marre de taper la tête dans le mur. Donc, ça, c'est essentiel de comprendre parce que dans cette formation, eh bien, l'idée, c'est de vous partager des clés, donc ces principes qui gouvernent chacun de ces piliers. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que vous savez qu'on vit dans notre société, c'est une société d'hyperspécialistes où quand ça ne va pas, on va voir le docteur ou le spécialiste des symptômes qu'on a. Et souvent, on passe notre vie, mes amis, à courir de symptômes en symptômes. L'idée, là, c'est de comprendre quels sont les principes du vivant qui gouvernent chacun de ces piliers qu'on a vus pour pouvoir les nourrir au quotidien. Parce que vous avez compris dans cette présentation qu'on est en train de vivre ensemble qu'on ne peut pas faire l'économie. Écoutez bien, ça, c'est important. On ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers trop longtemps. Tu peux tout bien gérer dans ta vie si tu oublies de bien dormir de nuit d'affilée. C'est juste une catastrophe. Si tu manges des choses transformées, processées, cuites au micro-ondes tous les jours ou McDonald's pour ne pas le nommer pendant une semaine et tu ne connais pas les règles de l'alimentation vivante, on va être malade. Donc, si je vous passe chacun de ces piliers, vous comprenez qu'on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers trop longtemps. Donc, l'idée là dans cette formation, c'est de vous donner des clés, de vous prendre par la main, de vous donner des clés à travers des exercices qui vont illustrer des principes. Ça, c'est important. C'est des exercices concrets qui vont illustrer des principes. Et l'idée, c'est de vous encourager à mettre en place dans cette formation, il y a un challenge qui s'appelle le challenge 33-33 qui va vous encourager à faire une pratique, une routine matinale. C'est-à-dire que je vais vous encourager dans cette formation à vous lever plus tôt et les premières minutes de votre journée, vous redevenez propriétaire et maître de votre réveil et vous allez pouvoir commencer à vous occuper de vous, prendre des rendez-vous avec vous pour vous, les amis, pour vous honorer parce que la vie, c'est vraiment important de prendre conscience que ça commence par prendre soin de soi. Si vous ne savez pas prendre soin de votre bien-être un petit peu tous les jours, de prendre soin de ces cinq piliers, forcément, à un moment, la vie va nous rattraper pour nous forcer à prendre soin de notre maladie, de notre accident. Donc, on a tout intérêt. Ça, pour moi, c'est vraiment clair dans mon parcours de vie comme professionnel de santé. de prendre soin de soi, c'est quelque chose d'essentiel et ça commence par des rendez-vous avec soi-même tous les jours et rien de mieux que de commencer la journée en s'occupant de soi. Ce n'est pas égoïste, au contraire, ça permet de se nourrir pour pouvoir ensuite contribuer à notre famille, aux gens qu'on aime et à notre communauté. Je sais que tu incarnes, évidemment, tout ce que tu enseignes. Le matin, qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu te sers, évidemment, de tes cinq piliers. Mais qu'est-ce que tu fais comme exercice ? Parce que je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent de savoir ce qu'un homme comme toi qui incarne complètement ce qu'il dit et ce qu'il enseigne fait au quotidien. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un exemple de ta matinée de demain matin ou de ce matin ? Bien sûr, bien sûr. Je m'inspire énormément de ce que je propose dans ce Challenge 333. Mais si tu veux, tous les matins, je nourris, dès que je me lève, ces cinq piliers. je commence par méditer. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, faire du coup. Je me lève, je médite. Pourquoi ? Parce que si vous commencez votre journée à allumer votre téléphone, c'est mort. Si tu commences à ouvrir Internet avant d'avoir pris soin de toi, ça va être compliqué. Et vous remarquez tous que votre agenda, vous avez pris des rendez-vous avec le monde extérieur. Est-ce qu'un truc, une astuce pour vous que je vous partage qui va vous aider, qui nous aide dans nos vies, c'est de prendre des rendez-vous avec nous-mêmes et de les marquer sur votre agenda. Moi, les rendez-vous avec moi-même dans la journée, ils sont marqués. Tous les jours, c'est important de faire des choses qui vous mettent en joie. Donc, je vous mets cette question-là et répondez-nous dans le chat. Qu'est-ce qui te met en joie ? Qu'est-ce qui te met en énergie ? C'est hyper important. Moi, le matin, Laura, je médite. Ensuite, j'ai une pratique respiratoire parce que tu sais que on n'a pas eu le temps d'en parler ce soir mais je fais juste un petit mot sur… Tu sais, ce qui m'anime, c'est de transmettre les principes de l'hormèse. L'hormèse, c'est la fameuse phrase de Nietzsche qui nous disait « Ce qui nous tue pas nous rend plus fort » à ceci près que Nietzsche n'a pas précisé que ça doit respecter notre capacité adaptative et ça doit être suivi d'un temps de repos suffisant parce que sinon, si c'est un stress qui est trop fort pour nous, c'est quelque chose qui peut nous faire dégénérer complètement. Et à travers l'hormèse, ce principe physiologique que j'aborde dans cette formation, notamment à travers la douche froide, à travers l'exposition volontaire au froid ou à travers des pratiques respiratoires, eh bien, c'est tout. Il y a différentes portes d'entrée, il y en a quatre qui permettent de repousser notre capacité adaptative et j'aime à dire de rajeunir notre âge biologique, les amis. Une petite question pour vous que vous allez pouvoir nous répondre dans le chat. Quel âge vous ressentez que vous avez maintenant ? Je ne vous demande pas l'âge de votre passeport, ça, c'est l'âge chronologique, je vous demande l'âge que vous sentez que vous avez dans vos cellules. Est-ce que vous avez un feu intérieur ou est-ce que vous êtes fourbu de douleur et vous sentez que vous êtes plus vieux que l'âge de votre passeport ? Et encore une fois, ce n'est pas de l'âge mental, je ne vous demande pas, moi j'ai toujours 12 ans dans ma tête, non, c'est l'âge de vos tissus, de vos cellules. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que c'est un très bon curseur qu'on peut évaluer avec soi-même, c'est complètement subjectif tous les jours pour se dire est-ce que mes choix de vie vont dans le sens de soutenir la santé, la vitalité et l'amour ? Est-ce que je me sens 2-3 jours d'affilée, moi j'ai 44 ans par exemple, j'ai plus d'énergie que quand j'avais 25 ans. Donc, mon âge biologique, là, si je vous le donne tout de suite, c'est 23 ans. Donc, si par contre, je ne suis pas en aligné avec ces principes de vie pendant une ou deux journées et que je me réveille le matin ou qu'au milieu de journée, je me dis, ben là, j'ai 58 ans, si ça dure trop longtemps, je sais qu'il y a des choses, je sais que je ne prends pas le bon cap. Donc, il est temps de rectifier le cap et d'observer ce qui se passe dans ma vie, ce que je fais dans ma vie. Rapidement, parce qu'après, il faut qu'on passe aux questions. Redis-nous sur le matin, méditation, respiration ? Méditation, respiration, il y a un moment de sport, sport, je fais toujours du sport, un sport Tabata, ça s'appelle haute intensité, court intervalle, après un réveil musculaire. Je passe un temps pour pendiculer et surtout, je commence ma journée avec une douche froide. Je finis ma douche par une douche froide. Et ça, ça nous vient du toumau tibétain. Vous connaissez certainement les travaux de Wim Hof. C'est deux approches que j'ai étudiées avec passion. et ça, c'est extrêmement, c'est génial, le froid, l'exposition volontaire au froid à la mesure de ce qu'on est capable de gérer, où en est sa capacité adaptative. Le froid, c'est relatif. Eh bien, c'est quelque chose qui va réveiller ce qu'on appelle la thermophysiorégulation. Parce qu'on vit dans une société qui est hyper confortable. Tous les centenaires que j'ai pu rencontrer, c'est des gens qui étaient exposés aux éléments toute leur vie. C'est surtout comment ils ont vécu leur vie. Nous, ils n'avaient pas des climatiseurs ou des radiateurs en permanence, ils étaient dehors en permanence. Donc, cette capacité de se thermophysioréguler, on l'a perdue et on peut la retrouver en s'exposant de façon hormétique, c'est-à-dire de façon courte et de façon qui vient stimuler sa capacité adaptative, donc à la limite de ce qu'on est capable de supporter, courte, suivie d'un repos. Et vous allez voir que le truc qui est génial, les amis, c'est qu'on a 120 000 kilomètres de réseau basculaire, trois fois le tour de la planète, vous vous rendez compte ? Et quand vous allez dans le froid, il y a une vasoconstriction et quand vous sortez, il y a une vasodilatation. Donc, c'est le traitement anthropologique qui est hypotenseur, qui soulage votre cœur. Non mais c'est super, c'est super, c'est vraiment super. Et attends, si pour toutes les dames, pour toutes les femmes, toute la jambe féminine qui nous suit ce soir, le froid, c'est quelque chose qui transforme notre cellulite, la graisse blanche, en graisse brune. Une graisse brune qui est capable de produire de la chaleur. Donc en fait, on est en train de transformer son tissu adipeux et ça, c'est juste aussi génial. on a tout intérêt à commencer et je vous le dis dans la formation sur comment, comme tu l'as dit, Laura, tu as fait la formation, il y a toujours un art de ces portes d'entrée de l'hormèse, une douche froide, l'exposition volontaire au froid, on ne fait pas n'importe quoi, il y a des protocoles, il y a une façon de faire pour s'exposer en fonction de où on est pour ne pas justement rentrer dans l'épuisement. L'idée, c'est de retrouver plus d'énergie, plus de vitalité et pas de s'épuiser. Donc pour ça, il y a des marqueurs, il y a des choses à observer dans son corps pour être sûr qu'on fait les choses comme elles doivent se faire. Tu peux nous expliquer tout ça dans ta formation. Dans la formation, il y a vraiment plein de précisions sur tout ce qui s'est dit ce soir, mais évidemment de manière beaucoup plus… Tu vas plus loin, tu nous donnes des exercices, il y a des méditations et à chaque fois il y a beaucoup de vidéos. C'est les fondations, c'est les fondations de la méthode Lifeforce, c'est vraiment l'idée, c'est d'expliquer quels sont les principes de base et déjà les appliquées. Exactement. Et déjà les appliquées. Oui, tout à fait. Si déjà on les applique, c'est formidable. Donc ce programme, écoutez bien, il est à 89 euros au lieu de 127 euros, il y a une belle promotion et ça c'est jusqu'au lundi 11 janvier. Donc profitez-en. Et si vous avez évidemment des questions sur ce programme, David pourra répondre sur le chat mais aussi plus tard si vous avez des questions et vous recevez bien évidemment toutes ces informations par email demain dans la journée. On en vient maintenant aux questions-réponses parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Alors ce que je vais vous demander c'est des réponses courtes et David, si tu peux faire aussi des réponses assez courtes comme ça on va essayer d'en faire d'heures avant d'aller laisser toutes les personnes se coucher sans avoir de vidéos et sans avoir d'internet pour avoir, on l'a dit, une heure avant le sommeil. Ah bah oui, il faut intégrer. Super, bravo. Alors, j'essaye de trouver, parce que le chat est... Question. Je regarde aussi. Ouais, je fais ma méditation, c'est Céline qui me dit je fais ma méditation, mes mantras après le sport, est-ce moins efficace que la chronologie que vous suggérez ? Non, encore une fois, c'est principiel, c'est... C'est pilié, les amis, c'est un système, il n'y en a pas un plus important que les autres. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de... Par contre, c'est de ne pas en oublier un pendant trop longtemps et l'idée de la pratique matinale, c'est d'ancrer la routine qui est bonne pour vous une fois que vous connaissez les principes et qui permet simplement de nourrir chacun de ces piliers tous les jours. Donc, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre. Et je viens de vous dire aussi pour faire une petite précision pour la méditation parce que peut-être pour certains d'entre vous, ça paraît un terme qui est... Ça peut être un terme qui peut être... qui semble ésotérique. La méditation, je dis toujours, c'est comme le sport. Il y a mille et une façons de faire du sport, il y a mille et un sport. J'ai envie de vous dire qu'il y a mille et une techniques de méditation. Le point commun à toutes les méditations, les amis, c'est un entraînement à l'attention. Si je vous le dis en termes neuroscientifiques, on entraîne son attention à revenir sur l'objet de la méditation. Et un méditant, peu importe la tradition, peu importe la technique, il vole avec deux ailes comme un oiseau. La première aile, c'est ce qu'on appelle awareness, développer la conscience. Et la deuxième aile du méditant, c'est l'équanimité, la capacité d'observer sans juger. Donc, je vous encourage vraiment, la méditation, c'est une douche pour l'esprit. On prend des douches dans la journée pour nettoyer son corps parce que sinon, on sent mauvais, pour vous le dire clairement. Est-ce qu'on prend le temps dans sa journée de nettoyer son esprit parce que sinon, clairement, ça sent mauvais. Et vous le sentez, vous sentez quelqu'un qui n'a pas d'hygiène émotionnelle, vous sentez que c'est une personne qui est chargée. Donc, de prendre un temps pour soi et de focaliser son attention sur quelque chose de très sain, peu importe l'objet de votre méditation, c'est une douche pour l'esprit. Et on mérite de prendre ses douches, les amis. Béa, on me dit que mon plexus solaire est bloqué et qu'il y a des conséquences pour le diaphragme sur la respiration. Que faire ? Que faire ? Que faire ? Eh bien, je t'invite, tu regarderas dans le replay ce qu'on a fait, c'est génial. donc déjà de trouver une posture suspendue et tout l'exercice qu'on a fait qui va remobiliser, qui te permet avec les propriétaires qui sont les mains, de comprimer l'abdomen, ça va encourager ton diaphragme à travailler beaucoup plus bas pour descendre, comprimer beaucoup plus les organes internes et tu vas voir que la respiration sera beaucoup plus profonde et ça va contribuer à libérer le plexus solaire. Le diaphragme, il s'insère sur les vertèbres lombaires, L3, L2, L1 et la D12 et il s'insère aussi juste derrière ce qu'on appelle l'appendice xyphoïde ici, les arcs costaux. Donc, en faisant travailler ton diaphragme dans toute son amplitude, tu vas voir que ça va contribuer à relâcher ici. Donc, les pratiques respiratoires. Dans la formation, vous allez voir, il y a des pratiques respiratoires, notamment, je pense à la marche afghane, comment le faire en mouvement qui est extraordinaire avec des apnées poumons pleins, poumons vides qui va aider à libérer cette zone énergétique et cette zone qui est très chargée émotionnellement. Petite joke de Sébastien qui nous dit comment fait-il pour être aussi mince ? Alors, 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 un replay, oui, 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 c'est intéressant cette question, tu sais, Laura, parce que finalement, le fait, quand on est en surpoids ou quand on est en sous-poids, c'est toujours un problème d'assimilation de nourriture. Donc, le fait de restaurer à travers le repos digestif, à travers le jeûne notamment, la perméabilité de l'intestin grêle, c'est quelque chose qui va aider à réguler votre poids de corps. ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour être à son poids optimal, vous ne pouvez pas oublier considérer que la nourriture. Encore une fois, comment vous vous nourrissez globalement, comment vous nourrissez vos six sens, vos cinq sens plus votre esprit. Donc, toutes ces pratiques qui gouvernent chacun des piliers, elles sont essentielles pour vous nourrir, vous, en tant qu'être humain. Et on ne peut pas considérer le poids, isoler des problèmes de poids que à ce que je mets dans ma bouche. Ça ne marche pas comme ça. Que pensez de la cohérence cardiaque, Véronique ? C'est génial. C'est une des bases, c'est une des premières respirations que j'enseigne dans mes stages. C'est une des premières respirations que vous retrouverez dans la formation qui est extraordinaire que je vous recommande de faire le matin dès que vous vous réveillez pour que justement, comme je vous le disais, cette cohérence cardiaque infuse dans les 25 autres mille respirations de votre journée. La cohérence cardiaque, pour ceux qui ne connaissent pas, mettez-nous dans le chat si vous avez déjà, si vous pratiquez la cohérence cardiaque. C'est le fait d'inspirer sur 5 secondes. On inspire par le nez, on sait pourquoi maintenant. Et on souffle, on expire sur 5 secondes. Quand on fait ça sur ce rythme respiratoire entre 3 et 5 minutes, les amis, la neurosciences a prouvé que ça connectait la partie de notre système nerveux autonome qu'on appelle le système nerveux parasympathique qui régule le stress. Ça vous déstresse complètement, cette respiration. Et en fait, on rentre sur un biorhythme qu'on appelle qui est de 0,1 Hertz. Il y a énormément de rythmes du vivant qui sont calés sur cette fréquence et donc, votre respiration rentre en cohérence avec vos pulsations cardiaques, ce qui apaise énormément et on dit que les effets d'une cohérence cardiaque entre 3 et 5 minutes durent 6 heures, les amis. Donc, c'est le top. Oui. Il y a Louise qui nous dit que veut dire foirax ? Foirax, ça veut dire c'est une façon rigolote pour ancrer dans votre inconscient le fait que foirax, ça veut dire foireux. Foireux, ça veut dire complètement négatif. Donc, c'est une façon un petit peu plus vulgaire, excusez-moi si ça vous choque, mais c'est une façon d'impacter en coaching aussi pour que, voilà, pour ramener un petit peu de fun et un petit peu d'impact aussi pour se dire qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie ? JP qui nous demande si tu as écrit un livre. Oui, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre qui s'appelle Revivre qui expose tout ça, tout à fait, oui. Comment il s'appelle ? Revivre ? Revivre. Tu donnes tous les principes que tu as énoncés de foire ? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre-là ? Dans ce livre, on trouve, c'est très complémentaire aussi avec la formation parce que je vais beaucoup plus loin dans les aspects de physiologie. il y a énormément de pas-à-pas, il y a plus de 66 pas-à-pas aussi d'exercices concrets qui vous aident à retrouver justement votre pleine santé, votre pleine vitalité. Il y a énormément, il y a toute une partie sur la gestion de stress. J'aime à dire dompter son stress, mais vous allez voir que ces cinq piliers, finalement, ils nous aident aussi à alchimiser notre stress. Vivre sans stress, ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'aime bien toujours utiliser le mot de dompter, comment on peut transformer comme un alchimiste ce stress. Et le stress, on le gère beaucoup mieux quand on est en pleine santé, en pleine vitalité, quand on sait nourrir ces cinq piliers, quand on a bien dormi, quand on sait s'alimenter, quand on sait bien respirer, quand on a un corps qui n'a pas de blocage, quand on a le bon mindset, c'est beaucoup plus facile de gérer son stress et ses émotions. Et il y a toute une partie aussi sur la raison d'être, comme je te le disais, qui est extrêmement puissante et c'est un très bon complément de cette formation. Vous pouvez le retrouver sur mon site internet lifeforcewithyou.com. Si vous faites Life Force David Tan, vous retrouverez les accès aux livres. Il y a pas mal de témoignages sur les âges. Effectivement, beaucoup de personnes qui sont là ce soir, mais ça ne m'étonne pas trop parce que déjà, elles sont intéressées par cette formation, elles sont intéressées par ce webinaire. C'est des personnes qui disent, voilà, j'ai 50 ans, mais j'ai l'impression d'en avoir 30 ou d'en avoir 35. Et il y a Sébastien, très gentil, qui dit, Laura, c'est Laura aussi « Fais jeune fille ». Merci Sébastien. C'est tout fait à moi-t-il. Tu sais, c'est extraordinaire ce que vient de dire Laurent parce que ça, c'est un autre petit bio-act que j'ai envie de vous partager, les amis. Parce que quand vous avez de faire un compliment, c'est quelque chose qui ne nous prend absolument aucune énergie, qui donne de l'énergie à l'autre. On a tous souri, là, quand Laura a dit ça. Donc, on s'est connectés on a souri, donc on a modifié notre quantité de dopamine, de sérotonine. Il peut même y avoir de l'ocytocine parce que c'est l'hormone du viande. C'est vraiment quelque chose, c'est une stratégie qui est très simple. Quand on a envie de dire des compliments, ne soyons pas avares de nos compliments. Ça met en énergie les autres et en retour, ça nous met en énergie. Donc ça, c'est une stratégie au niveau émotionnel qui est extraordinaire aussi pour être plus en joie, plus en vitalité, plus en amour, plus en santé. C'est vraiment la thématique de ce soir. Comment venir en bonne santé, rajouter des années à sa vie, ça en fait partie. Riez, 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 prenez du plaisir, mes amis. Riez, riez. Toc, 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 toc. En formation en ligne, mais à quel rythme, nous demande Christine, peut-être effectivement deux, trois petites questions, une petite question sur la formation. À quel rythme, ma disposition, est-ce que c'est à disposition quand on le veut ? Alors, exactement. Et ce qui est génial, c'est que vous avez 42 vidéos, il y a plus de 3 heures et demie de contenu, il y a plus de 18 exercices, il y a ce fameux challenge à la fin dont je vous parlais, 33-33. Et l'idée de ce coaching, c'est que justement, c'était de pouvoir vous accompagner à votre rythme. Vous pouvez regarder la formation à votre rythme et vous allez voir que c'est du pratico-pratique. C'est vraiment comment on implémente de façon simple et pas simpliste ces piliers, les principes qui gouvernent ces piliers dans votre quotidien. Vraiment, l'idée, c'est de vous accompagner pour les implémenter dans votre quotidien. Parce que si vous ne passez pas à la pratique, il n'y a pas de changement. Donc, j'ai la chance d'être un homme de terrain. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'accompagner les gens. C'est ce que je fais depuis plus de 25 ans. Et à travers des stratégies très simples, vous allez voir que c'est assez fun. Parce qu'encore une fois, le jeu, vous savez que le jeu, c'est la stratégie qui a choisi la nature, d'âme nature pour nous faire apprendre. Eh bien, c'est en expérimentant à travers le corps que vous allez voir les bienfaits, que vous allez être encouragé de continuer. Juste le dernier point pour que vous compreniez d'où je viens à travers cette pédagogie Lifeforce que j'ai développée ces 25 dernières années, c'est que pour moi, il n'y a de changement que quand on aligne trois centres. Vous savez qu'on a une tête pour que les choses fassent sens pour nous. Donc, c'est important d'avoir un minimum de physiologie pour comprendre les bénéfices de pourquoi on fait ça. On ne prend pas une douche froide pour prendre une douche froide. Quels sont les bénéfices pour renforcer mon immunité, mon corps et mon esprit ? Donc, il y a des choses très simples. Ensuite, on a un cœur pour accueillir les amis et on a un corps surtout pour intégrer. Et c'est vraiment quand ces trois centres sont alignés qu'il y a un changement vertueux dans nos vies. Donc, là, je vous encourage à passer à la pratique, donc à sentir dans le corps. Du coup, le cœur va automatiquement accueillir et puis, ça va faire sens pour vous. Ça, c'est un point qui me semblait important à vous partager. Absolument. Josiane, bien sûr, j'ai 70 ans et elle, c'est encore pour moi, mais évidemment… Bien sûr. Tu sais, dans les stages, ce qui est génial, dans cet accompagnement, encore une fois, c'est devenu ma raison d'être. C'est vraiment ce qui donne sens à ma vie et valeur à mes actes, vraiment, d'apprendre aux gens, d'enseigner. Enseigner, ça veut dire montrer comment se reconnecter à eux-mêmes, se reconnecter à la nature. Et si je le dis autrement, c'est stresser moins et vivre mieux. C'est vraiment tout le propos de cette formation. Et ces principes sont pour tous que vous ayez… Comme on travaille sur des principes, que vous ayez 12 ans, que vous ayez 97 ans. J'ai accompagné des centenaires, comme je vous l'ai dit, dans ma vie où dans mes stages, il y a toujours des triathlètes Ironman. J'ai la chance, tu sais, l'hiver, de travailler avec les recordman du monde de surf de grande vague. Hugo, en 2018, a pris une vague de 35 mètres, Hugo Vaud. Donc, c'est des gens qui ne laissent rien au hasard dans leur vie parce que quand vous vous mettez dans des vagues de cette taille-là, vous jouez votre vie à chaque fois. Donc, chaque élément, chaque portion de leur vie est extrêmement importante. Et donc, ce type de coaching, ils ont implémenté dans leur vie. Donc, c'est vraiment passionnant parce que le curseur de l'intensité et le curseur de la durée, c'est le plus facile à bouger. Mais on travaille sur des principes, les amis. Donc, que vous ayez 97 ans, vous ayez 12 ans, vous ayez 30 ans, c'est valable pour tout le monde et ça transforme les vies, ça booste la santé et la vitalité. Allez, dernière petite question. est-ce que marcher en chaussette, c'est pareil que pieds nus ? Alors, marcher en chaussettes, c'est légèrement différent parce que, si tu veux, le fait d'être pieds nus, surtout sur un sol naturel, c'est plus compliqué en hiver, je vous l'accorde, mais la beauté de marcher pieds nus dans l'herbe, dans de la terre ou dans un sol naturel, c'est que le sol naturel a la plus grande quantité d'électrons libres qui circulent. Les électrons libres sont des particules négatives qui sont anti-inflammatoires. Quand vous avez des inflammations dans votre corps, quand il y a des douleurs, il y a des inflammations et le corps produit ce qu'on appelle des radicaux libres. La beauté de toucher avec une partie nue de votre corps un sol naturel, c'est que vous allez voir toutes ces particules négatives, ces électrons qui vont pénétrer votre peau et qui vont aller neutraliser ces radicaux libres. Donc, c'est vraiment un traitement anti-inflammatoire tip-top qui est au moins aussi puissant que les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et qui n'a pas tous les effets secondaires que peuvent avoir les INS ou les corticoïdes. Le fait de marcher en chaussettes, forcément, tu vas moins voir ça. Par contre, tu vas bénéficier du fait de pouvoir libérer déjà tes orteils de la contrainte de la pression. Et puis, si tu réapprends à marcher comme je le fais, d'ailleurs, dans la formation, j'encourage, vous allez voir la marche afghane à marcher pieds nus, en réentraînant à marcher avec un mid-foot strike, avec le pied à plat, eh bien, du coup, tu vas aussi libérer, tu vas voir ta posture, tu vas libérer ton bassin parce que tu vas, le pied nu ou le pied en chaussette va être réveillé et avoir beaucoup plus d'informations sensitives qui va remonter au niveau de ce qu'on appelle le plexus lombosacré. La dernière petite explication que je vous donne pour répondre à cette question, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure ce qui nous fait vieillir et là, c'est l'ostéopathe qui vous parle, ce sont trop de chaises et trop de chaussures parce que depuis qu'on nous a socialisés pour aller à l'école, c'est comme si on nous avait mis des gants sur les pieds qu'on appelle des chaussures et l'hiver, là, il fait froid en ce moment l'hiver, quand vous mettez vos gants ou vos moufles et que vous touchez la réalité, vous avez un toucher qui est très grossier. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand vous enlevez vos gants quand vous êtes à la maison, votre toucher est beaucoup plus subtil. Eh bien, vos pieds, ils ont aussi cette même sensibilité, cette même capacité. Mais comme ils sont masqués depuis 20, 30, 40, 60 ans avec des chaussures en permanence, eh bien, on a perdu cette finesse. Le fait de remarcher dans votre quotidien pieds nus, alors bien sûr, c'est mieux pieds nus qu'en chaussettes, eh bien, vous allez réinformer votre pied, va recevoir beaucoup plus d'informations sensitives et du coup, va envoyer à travers notamment votre nerf sciatique à votre bassin, votre plexus lombosacré, beaucoup plus d'informations ce qui va libérer votre bassin et vous allez voir que votre colonne vertébrale, elle repose sur votre bassin. En libérant votre bassin, vous allez libérer votre colonne. La métaphore, c'est la dernière chose que je vous partage. J'aime à dire que quand on marche pieds nus, quand on marche pieds nus, mais tu sais bien que ça me passionne tout ça. Quand on marche pieds nus… Il n'y a pas de question que je vais te poser avant qu'ils aillent se coucher. Quand vous conduisez en voiture et qu'il n'y a personne, vous conduisez en plein phare. Pourquoi ? Parce que vous pouvez anticiper plus la réalité. Eh bien, quand vous marchez pieds nus, c'est comme si vous étiez en plein phare. Vous avez plus d'informations qui montent à votre bassin et votre bassin se libère. Donc, vous avez tout intérêt à le faire. Vous allez voir que ça va contribuer aussi à libérer votre structure. Merci. la question. Cet éclairage, c'est incroyable. Tout ce que tu sais, mon Dieu, comment marcher pieds nus, pas pieds nus. C'est dingue, dingue, dingue. Je vous avais dit que cet homme, il en avait vraiment sous le pied. Dis-moi, dis-moi, juste avant de se quitter parce que là, c'est l'heure maintenant de ce que je voulais juste que tu nous donnes un petit conseil ou deux ou trois petits conseils mais rapides. On va tous aller au lit d'ici quelques temps. Comment est-ce qu'on va pouvoir, après ce webinaire où il y a eu beaucoup de contenu, beaucoup d'enseignement, beaucoup d'outils aussi, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir un sommeil réparateur, un sommeil profond et surtout un sommeil dans la douceur ? Alors, deux petites choses. La première petite chose, c'est déjà de prendre un temps avec vous-même et de poser l'intention. Le pouvoir de l'intention, les amis, poser l'intention de bien dormir, d'avoir un sommeil réparateur, un sommeil profond, un sommeil d'enfant. Peut-être que ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu un sommeil réparateur mais poser l'intention, demander à votre cerveau, communiquer à votre cerveau, parler à votre inconscient, à votre esprit. Et je vous invite à faire quelques respirations tranquillement et à visualiser que vous vous réveillez plein d'énergie demain matin. Ça, vous allez voir, c'est extrêmement puissant. La deuxième chose que je vous propose de faire, c'est d'expérimenter une petite cohérence cardiaque. Je vais vous inviter avant d'aller vous coucher, à vous asseoir ou peut-être vous allonger déjà sur votre lit et puis à mettre vos mains sur le ventre, sur le nombril et à inspirer sur cinq secondes et à sentir vos mains qui se soulèvent et à souffler un petit filet d'air par la bouche et sentir votre abdomen qui se déprime. Et vous allez mettre un petit chronomètre entre trois et cinq minutes et à faire cette respiration qui va vous apaiser, qui va vous calmer. Et vous allez voir que ces deux petites stratégies, elles vont vous aider à rentrer à rentrer dans le sommet. C'est des choses qui sont extrêmement puissantes. Merci, merci, merci David. Mille merci à tous aussi pour votre écoute. Mille merci pour vos questions. Je sais qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions parce qu'on a un temps limité. N'hésitez pas à continuer si vous souhaitez à poser des questions sur le chat. On tentera d'y répondre. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous voulez en savoir plus, vous recevrez, je vous l'ai dit, dès demain matin, un email, toutes les informations avec les détails, bien sûr, de la formation de David. C'est une formation vraiment qui vaut le coup. Il y a plein de petits conseils, mais plus que ça, c'est vraiment des principes. Il vous a raconté tout ça. Ça a été vraiment un partage incroyable, très enrichissant. Merci beaucoup David parce qu'avec beaucoup plus d'énergie, on repart avec surtout, moi ce que j'adore, c'est qu'on repart avec des outils concrets et dès ce soir, on va pouvoir faire des choses et dès demain matin, on va pouvoir le petit déjeuner, les respirations, les douches froides, tout ça. Et tout ça, c'est du concret et ce qui va faire que votre vitalité, votre santé, tout ça va se régénérer. Donc, merci infiniment. Bravo pour tout ton travail. Merci Laura. Si tu veux juste dire au revoir peut-être au... Voilà, aux personnes qui sont là. Merci à tous. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Ce qui me touche énormément, c'est vraiment une punchline pour moi, quelque chose qui me touche profondément. Pour moi, c'est beaucoup plus important. L'idée, ce n'est pas qu'une personne fasse mille pas, mais c'est qu'on soit mille à faire un pas. Donc, l'idée vraiment, la volition, ce qui fait sens pour moi, ce qui est ma raison d'être maintenant, c'est vraiment de partager tous ces outils et je pense que dans le monde qu'on est en train de traverser tous ensemble maintenant, c'est essentiel de pouvoir et de savoir comment prendre soin de soi. Ça commence par là. Pour avoir un monde meilleur, pouvoir contribuer à un monde meilleur, ça commence déjà par savoir comment, quels sont les principes à nourrir au quotidien pour être en santé, en vitalité, en joie, en énergie pour pouvoir changer, transformer, alchimiser tout ce qui se passe autour de nous. Donc, je vous souhaite le meilleur, les amis. Merci. Merci, David. Ça a été vraiment un plaisir de faire ce webinaire avec toi. J'ai appris énormément de choses. Merci infiniment. Je te souhaite une belle nuit. Je vous souhaite à tous une belle nuit. Prenez soin de votre santé, prenez soin de vous et on se retrouve bien sûr pour un prochain webinaire sur Vive votre jour. Je vous en prie. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci.